Bonjour à tous et à toutes, les 5 minutes de retard réglementaire étant écoulées, nous allons pouvoir commencer. Si vous n'êtes pas là pour Wikidata, vous vous êtes trompé de salle. Je suis Kvard Degdou, je contribue à Wikipédia depuis 2010, à Wikidata depuis 2013, avec des modestes contributions par rapport à mes camarades, mais comme ils sont tous partis à la Wikidata Conférence le week-end prochain, c'est moi qui présente. Je suis aussi au CEA de Wikimedia France pour situer, donc j'ai eu peu de temps pour faire cette présentation. Je vais donc me reposer sur les PDF de deux autres présentations, dont je remercie les auteurs et autrices, Shonagon, Koyo, Harmonia Amanda et H.Crow. Donc, pour les Wikipédiens et Wikipédiennes qui seraient parmi nous, pendant que Wikipédia galère à obtenir 2 millions d'articles en français, Wikidata est à presque 38 millions de pages. Donc, c'est une autre paire de manches et ça fonctionne assez différemment. Pour que je situe, qui parmi vous est complètement débutant ou débutante sur Wikipédia ? Sur Wikidata, pardon. Qui a déjà un niveau assez moyen ou s'est contribué correctement ? Et qui est expert ou experte ? Donc, vous, vous risquez de vous ennuyer. Je ne vous en voudrais pas si vous sortez, il y a des bonbons à gauche en sortant. Donc, je vais commencer par Wikipédia, vu qu'a priori, c'est plutôt des Wikipédiens et des Wikipédiennes qui débutent. Avec, en se demandant où est-ce qu'on peut trouver du Wikidata dans Wikipédia ? Et, basiquement, on peut en trouver dans pas mal d'endroits. On peut en trouver sur l'Infobox. L'Infobox peut être souvent, dans de très nombreux cas, elle peut aspirer les données qui sont présentes sur Wikidata. On peut accéder à Wikidata à gauche par l'élément Wikidata qui est lié à la page Wikipédia. Et c'est également Wikidata qui gère les liens avec d'autres langues et Wikimedia Commons. Avant, je ne sais pas si vous étiez là à cette époque antique, où des robots parcouraient les pages wikipédiennes pour se faire des conflits d'édition en ajoutant et en enlevant des inter-wikis. Maintenant, tout est centralisé dans Wikidata. Donc, ça simplifie énormément les choses pour ajouter un nouvel article dans une nouvelle langue au même thème. Ça a permis de se rendre compte de très nombreux doublons. Et ça enlève du travail inutile des humains et des robots. Mais qu'est-ce que Wikidata ? Ce n'est pas juste l'endroit qui permet de lier les articles et Wikipédia entre eux. C'est aussi un endroit où on trouve toutes les données sur les éléments concernés. Donc, comme les articles Wikipédia, il s'agit de concepts. Ça peut être des choses matérielles, avec une simple existence. Ça peut être des éléments plus génériques. Et donc, sur ces items, qui sont les pages Wikidata, on peut retrouver des propriétés. Donc ici, sur la gauche, vous voyez le nom des propriétés. Et à droite, vous avez les valeurs de ces propriétés. Ça permet de donner un ensemble de données très important pour chaque item. Mais Wikidata, ce n'est pas que la glu des Wikipédia entre elles. C'est aussi la glu de l'Internet tout entier et au-delà, avec les identifiants que l'on peut retrouver vers de très nombreux sites. Donc ici, on en a juste 5, Atlas, BNF, etc. Mais dans le cas de personnes, ça peut permettre de retrouver les fiches des personnes sur des dizaines et des dizaines de sites. Un exemple sur un élément. Donc ici, on a un élément sur la gare de Vervalakoff dans l'interface Wikidata. Donc on a un ensemble de données. La nature de l'élément, une gare ferroviaire, une sélection de langues. Et vous voyez, ça va très vite en données. Malheureusement, il n'y a pas d'entrée Wikivoyage pour la gare de Vervalakoff, alors que c'est pourtant un lieu très charmant à visiter. Et puis, vous avez la liste des Wikipédia dans lesquelles il y a un article sur la gare de Vervalakoff, donc anglais, français, hongrois et néerlandais. Ce qui permet sur chacun de ces articles d'accéder aux autres toujours facilement. C'est l'interface Wikidata. C'est assez facile de la modifier, mais pas toujours très évident. Par exemple, si on veut ajouter une propriété, comme la date d'ouverture officielle, ou si on veut modifier son nom. A noter que, comme dans le Wiktionnaire, ça commence par une minuscule, alors que sur Wikipédia, c'est une majuscule. C'est une interface classique pour un wiki qui tourne sous MediaWiki avec un historique, une page de discussion, mais elle est très peu utilisée sur Wikidata. Et si on veut ces données de façon un peu plus présentable, on a beaucoup de sites qui peuvent réutiliser les données Wikidata, et par exemple, Resonator, qui est Wikidata en joli, qui va récupérer la propriété de la localisation pour afficher les cartes, qui va aller récupérer la photo sur Commons qui a été indiqué dans Wikidata, et qui va montrer comment sont structurées l'ensemble des données. Donc, au final, Wikidata, avec cet ensemble d'éléments, ça forme une base de connaissances extrêmement riche qui va bien au-delà des choses qu'on peut trouver dans Wikipédia. Wikipédia, c'est une base qui, comme Wikipédia, est collaborative, donc c'est basé sur le même logiciel, c'est les mêmes comptes, et tout le monde est libre d'ajouter, connecter ou pas. Comme Wikipédia, c'est une base qui est sous licence libre, donc forcément réutilisable. Par contre, et attention, la licence de Wikidata est beaucoup plus ouverte que celle de Wikipédia, c'est-à-dire que c'est la licence Creative Commons 0 qui se rapproche du domaine public. Ça veut dire qu'on peut réutiliser Wikidata sans même citer que les données viennent de Wikidata, même si c'est conseillé. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas importer n'importe quel jeu de données dans Wikidata. Donc, par exemple, certaines bases de données peuvent être publiées sous des licences de type ODBL. Ça n'est pas forcément compatible avec Wikidata. Comme Wikipédia, c'est multilingue, mais toutes les langues sont gérées dans un même site. Toutes les propriétés ont vocation à être traduites dans le maximum de langues possibles. Ce qui fait que si on n'a pas forcément d'article Wikipédia dans cette langue, on peut quand même retrouver de l'information sur Wikidata qui est compréhensible. Et ça, c'est une des énormes forces de Wikidata. C'est un site qui est au service des projets Wikimedia parce que ça permet non seulement de retrouver les données dans Wikipédia, mais aussi dans le dictionnaire, dans Wikisource, on verra plus tard. C'est au service des projets Wikimedia, mais pas que parce que ça forme un ensemble de concepts, un ensemble de connaissances et un ensemble de données qui est un des plus riches qui n'est jamais existé. En ça, ça appartient au web des données. Ça permet de faire des interfaces extrêmement riches, par exemple de visualiser des arbres généalogiques, de visualiser des ontologies. Et c'est aussi une base qui permet de gérer des informations contradictoires. Et ça, c'est super important. C'est quelque chose qu'on a beaucoup l'habitude de faire dans Wikipédia. Et Wikidata n'a pas vocation à écraser des informations qui ne sont pas consensuelles. Comme dans Wikipédia, il y a un système de sources qui permet d'affirmer un fait. Et si par exemple, on a deux valeurs de population à la même date selon deux organismes, il suffit de préciser la date et de préciser la source. Éventuellement, on peut faire un arbitrage sur ces sources pour permettre l'affichage prioritaire dans Wikipédia. Mais sur des cas extrêmement gétigeux, Wikidata a quand même une force sur ça. Wikidata, ça a été créé en 2012. Ça a été créé par Wikimedia Deutschland. Et c'est vrai que c'est un besoin qui remonte depuis longtemps. Il y avait déjà eu des tentatives dans le but de sémantiser Wikipédia, notamment avec Sémantipédia. Alors, un des premiers buts pour le Wikipédien, la Wikipédienne, c'est évidemment la gestion des liens interlangues qui était un sujet relativement douloureux. La centralisation des données qui évite d'avoir des données différentes entre les Wikipédia. Et c'est maintenant un gros travail en tant que Wikidatien ou Wikidatienne de gérer ces données qui peuvent être contradictoires. Et c'est d'avoir une base de données requétable. Ça veut dire qu'on peut y accéder par beaucoup de canaux différents, et notamment Sparkle, qu'on effleurera tout à l'heure. Donc, on l'a vu tout à l'heure, un élément est structuré d'une manière précise dans Wikidata. On commence par le libellé. Tout ceci est associé à un identifiant qui ne va jamais bouger, par exemple le Q71186. Dans le monde Wikipédia, on peut voir maintenant des gens qui se baladent avec le T-shirt qui porte leur numéro d'identifiant. Et c'est assez classe. Il y a une description qui a vocation à être générale et à pouvoir distinguer deux items qui peuvent porter le même nom, parce que dans Wikidata, c'est possible. Et des alias qui correspondent à d'autres façons de nommer le même concept. Et enfin, il y a des descriptions en plusieurs langues. Donc, les propriétés. Si vous ne devez mettre qu'une propriété sur un élément Wikidata, ça va être en général nature de l'élément, ce qui va permettre ensuite de savoir plus facilement quelle autre propriété on va ajouter qui va pouvoir permettre de le prendre en charge dans certains outils. et évidemment, le rattacher à une page Wikimédia. Pour les déclarations, pour le voir de manière plus précise, on a donc d'abord la déclaration, le type de la propriété. Enfin, quelle est la propriété ? Quelle va être la valeur qu'on donne à cette propriété ? Donc, Marie Curie a reçu une distinction, c'est le prix Nobel de chimie, et elle l'a reçu en 1911. Donc, on met 1911 en qualificatif avec la propriété date. Le site des prix Nobel nous permet d'étayer cette affirmation, donc on va le mettre en référence ou en source. Comme Marie Curie a reçu deux prix Nobel, on peut mettre les deux dans la même propriété de distinction. Et là, on va changer la date, et on va mettre les personnes avec qui elle a reçu le premier prix Nobel, pour lequel on n'était pas tout seul. Ces propriétés, elles sont gérées par la communauté. Donc, on a une liste de ces propriétés qui sont dans leur propre espace de nom, qui ont elles-mêmes des propriétés pour les qualifier. Là, pour le coup, ça passe énormément par la page de discussion pour gérer l'emploi de la propriété, et on peut proposer des nouvelles propriétés. Pour vous donner une idée de ce que ça peut être, on en est actuellement à environ 2500 propriétés, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'avais une liste ici, voilà. Donc là, ce sont les dernières propriétés à avoir été créées, entre 4300 et 4400. Donc, autant au début, on était dans des choses assez peu, assez générales, comme par exemple la nature de l'élément, le sexe ou le genre. Maintenant, on est vraiment dans des propriétés de plus en plus précises, par exemple, identifiant de liste de lecture YouTube. Et une vraie question de Wikidata, c'est où est-ce qu'on s'arrête en termes de précision dans ces propriétés ? Est-ce qu'on va essayer d'avoir une propriété précise pour chaque usage, ou est-ce qu'on va essayer de se reposer sur des propriétés générales qui seraient peut-être plus simples à manier dans les requêtes ? Juste, disons, je suis un peu en retard. La propriété, du coup, il y a la notion de prédicat dans Wikidata ? Oui, c'est sémantique. Et du coup, par rapport au prédicat, la propriété joue quel rôle ? Rappelle-moi les trois éléments du prédicat. Je sèche. C'est le deuxième. Je ne m'étends pas sur le web sémantique parce que je ne suis pas spécialiste, mais tu pourras demander notamment à Hcrow qui sera beaucoup mieux que moi. Il y a deux propriétés qui sont vraiment très importantes pour le fonctionnement global de Wikipédia, c'est P31 et P279. Alors, P31, c'est nature de l'élément, donc c'est quelque chose qu'on met sur quasiment tous les items. Mais si un item n'a pas nature de l'élément, alors il devrait avoir P279. Et P279, c'est sous classe 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on a un objet unique, par exemple, une chèvre. Une chèvre qui a un nom, mettons qu'elle s'appelle Betty, Betty, nature de l'élément, ça sera chèvre. Et toutes les chèvres sont des animaux, donc chèvre sera sous classe 2 animal. Donc, en requêtant Wikidata, si on cherche tous les animaux, on trouvera Betty, parce que Betty est une chèvre et que tous les chèvres sont des animaux. Il y a un petit schéma avec un autre exemple sur une université. L'université, nature de l'élément, université publique. Toutes les universités publiques sont à la fois des universités et des établissements publics qui, eux-mêmes, ont des sous-classes. Et comme ça, on peut faire tout un arbre de classes et de sous-classes dans lequel on peut ranger tous les éléments uniques, ce qui va nous permettre de faire une ontologie complète avec Wikidata. Sachant qu'éventuellement, plusieurs ontologies concurrentes pourraient coexister s'il y a plusieurs arbres. Donc là, ça repose vraiment soit sur le consensus communautaire, soit sur des ontologies préexistantes, soit souvent, c'est actuellement encore en bazar. Donc, on a besoin de vous. Comment fonctionne Wikidata en termes de communauté ? Donc, il y a des rôles très variés dans la communauté. Pour maintenir la fiabilité des données, il y a évidemment un rôle de patrouille et de maintenance comme sur Wikipédia. Et puis, on a aussi des tâches plus spécifiques de maintenance. Par exemple, si on prend la propriété date de consultation, cette propriété, c'est une propriété qui doit être utilisée pour des sources uniquement et elle va avoir un certain nombre de contraintes, des contraintes qui ne sont pas restrictives, c'est-à-dire qu'on pourra insérer un élément qui ne respecte pas ces contraintes, ce n'est pas bloquant. Par contre, derrière, on va avoir une liste de violations de contraintes et notre but, ça va être de maintenir tout ce qui utilise cette propriété dans les contraintes. Et donc, là, ici, sur P813 qui est une source, voilà, on a une violation de contrainte. Il y a 14 000 items de Wikidata qui ne respectent pas cette propriété. Donc, c'est quelque chose qu'en soi, il faudrait corriger. Quelles sont les données qu'on peut mettre dans Wikidata ? Donc, c'est possible de décrire Wikidata en liant à d'autres éléments de Wikidata. C'est ce qu'on fait avec nature de l'élément. On met nature de l'élément, chèvre est un autre item de Wikidata, mais on peut aussi avoir des propriétés un peu plus terminales. On peut avoir des chaînes de caractères, on peut avoir un fichier, des dates, l'âge de localisation sur Terre ou ailleurs, des quantités. Et, etc., c'est des choses qui se développent petit à petit, notamment pour faciliter le lien avec d'autres sources de données. Globalement, on retrouve quand même des items prédominants. Donc, on a un certain nombre d'objets célestes. Donc, ça, c'était quand même il y a deux ans. Donc, ça a bien augmenté depuis, mais on a beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'espèces, beaucoup de géographie, beaucoup d'astéroïdes. Ça ressemble pas mal à certains de nos Wikipédiens. Pour vous donner un exemple plus concret de comment on peut s'organiser sur un élément spécifique, il y a des items types qui existent. Par exemple, sur une œuvre d'art, on aura une nature de l'élément, mais on aura aussi le créateur ou la créatrice, la date de création, la collection, etc. Et ça, il y a toute une liste de concepts précis pour lesquels il y a des descriptions comme ça et il y a encore des concepts qui sont à défricher et pour lesquels il faudrait dresser ces listes, soit seul, soit de manière collaborative. De fait, Wikipédia, Wikidata, c'est à la fois une ontologie et un site collaboratif. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Donc, l'organisation en classe et sous-classe, comme le reste de Wikidata, tout le monde peut la modifier. Donc, il y a potentiellement une certaine fragilité. On peut aussi faire des boulettes. Ça arrive à certains d'entre nous, dont moi, par exemple. On peut fusionner des concepts par erreur, par exemple, parce que dans notre langue, c'est des concepts qui ne sont pas forcément distingués alors que dans d'autres langues, ils le sont. On peut avoir des concepts aussi qui sont très sensibles au point de vue culturel et donc on n'a pas pensé à les créer par rapport à cette culture et là encore, la diversité des contributeurs et contributrices de Wikimédia est essentielle et dans Wikidata comme dans Wikipédia n'est pas atteinte. Et évidemment, on peut avoir des désaccords sur l'organisation du savoir. Néanmoins, globalement, ça se passe bien. Je ne saurais pas dire pourquoi, comme pour Wikipédia. Et c'est un site où il reste très facile de modifier. On se heurte beaucoup moins à des désaccords que dans Wikipédia. Et je reprends la formule de Schoenagone pour dire que ça fait émerger une koinée conceptuelle. C'est-à-dire que la koinée, c'est le langage commun qu'on fait émerger. Par exemple, le latin ou le langage administratif, ça va servir à véhiculer des choses qu'on ne comprendrait pas autrement. Le basque unifié est une koinée. Wikidata, elle, c'est avec cette anthologie qui est traduite dans de multiples langues où on peut se mettre d'accord sur une description du monde. Donc, ça, c'est pour vous présenter Wikidata de manière générale. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Vous êtes peut-être déjà contributeur ou en tributerie sans le savoir. Wikidata, c'est extrêmement intéressant pour Wikipédia et d'autres sites. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples de ce qu'on peut faire avec Wikidata. Par exemple, notre ami Le Roblochon, il est bien décrit dans Wikidata, ce qui fait que, grâce à l'infobox fromage, on n'a plus de données à mettre dans Wikipédia. Il suffit d'écrire Infobox fromage et les données se remplissent toutes seules. Alors, pour une Wikipédia comme Wikipédia en français où les infobox ont toujours été remplies à la main, qu'elles étaient très nombreuses et que ça a été fait bien avant l'émergence de Wikidata, ça peut paraître un gadget. Mais déjà, d'une part, ça permet que les données sur le Roblochon soient les mêmes en français et dans d'autres langues. Et puis, sur des Wikipédia avec moins de contributeurs et de contributrices et avec un potentiel plus important d'articles encore à créer, on peut se reposer sur Wikidata pour créer un article facilement. Ici, par exemple, c'est la Wikipédia en basque et ils ont une infobox sur un village du Mexique. Et donc, ici, il y a un seul paramètre dans leur infobox. Donc, certaines infobox de Wikipédia ont été recodées à cet usage et il en reste une part importante à faire. Donc, c'est une des choses que je vous propose de faire, notamment dans l'atelier Wikidata qui suivra cette intervention. Quant à Wikidata et le Wiktionnaire, je vais vous montrer autre chose. encore, c'est quelque chose qui est très pratique dans Wikidata, c'est pour les modèles d'autorité. Donc, les modèles d'autorité, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les identifiants vers les différents sites qui parlent d'une personne. Eh bien, c'est ce qu'on va retrouver en bas de l'article, en général, voilà, les notices d'autorité. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant de mettre sur un article pour que les gens retrouvent l'information sur la personne. mais je pense personnellement que c'est très ennuyeux de rentrer à la main. Et maintenant, comme tout est rentré dans Wikidata, il suffit d'ajouter le modèle. Sur le Wiktionnaire, l'enjeu est beaucoup plus large car le Wiktionnaire ne fait pas des articles sur des concepts, il fait des articles sur des mots. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'intégration du Wiktionnaire dans Wikidata. C'est un projet qui commence à se monter. On en parle depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. mais il va falloir soit faire une Wikibase à part, soit adapter Wikipédia pour les mots. Et il va falloir faire très attention à la distinction concept et mots qui reste compliquée à comprendre pour une personne néophyte. Pour l'instant, le rapport de Wikidata et du Wiktionnaire, on en est là, c'est qu'il y a une entrée Wikidata au pluriel dans le Wiktionnaire et que là-bas aussi, elle a été créée par un bot, mais je ne sais pas pourquoi. Par contre, dans Wikisource, ça commence vraiment déjà à être utilisé. Wikisource, c'est un modèle auteur qui, comme les infobox, se remplit automatiquement. Là, j'ai pris le premier de la liste, A. Et donc, on a le modèle auteur qui se remplit tout seul. Donc, celle-là encore, ça va permettre de faire gagner du temps. Et pour ça, il faut que les éléments, les pages auteurs Wikisource soient liées aux items Wikidata comme le sont les articles Wikipédia. Donc, c'est vraiment très important de perpétuer cette maintenance. Oui ? Est-ce que depuis Wikisource, par exemple, je peux modifier la date de naissance de l'auteur ? Alors, il faut passer par Wikidata dans Wikisource. Dans Wikipédia aussi, il y a un lien qui est généralement plus proche de la donnée dans Wikipédia parce que les Wikipédiens et les Wikipédiennes trouvent ça important de pouvoir accéder à la modification. C'est une des pistes qui existe d'avoir des interfaces plus convivielles de modification de Wikidata, à la fois dans Wikidata elle-même qui est compliquée à modifier et aussi dans d'autres sites puisqu'on peut modifier Wikidata actuellement de tout un tas d'autres sites mais pas forcément depuis Wikipédia. Donc voilà, sur Wikisource on en est surtout au lien interlangue et à l'utilisation des pages auteurs mais c'est quelque chose qui peut aussi servir pour les différentes éditions des livres et Wikidata commence à être très très puissante pour recenser toutes ces éditions. Pareil pour les œuvres d'art elle est extrêmement riche. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes Wikisourcier ou Wikisourcière il y a une page projet que vous pouvez rejoindre. Sur Wikipédia on est par contre confronté à un rejet assez important de Wikidata en partie pour des raisons de principe en partie beaucoup par crainte de voir la modification de Wikipédia s'éloigner de l'objet peut-être aussi parce qu'il y a un noyau très important de contributeurs et de contributrices Wikidata qui vont très vite et que ce n'est pas forcément compréhensible pour le reste de la communauté. Donc il y a eu des débats très houleux sur les différents espaces de discussion et ça a notamment abouti à une prise de décision qui donc autorise l'usage des données Wikipédia uniquement dans certains cas donc typiquement les infobox de la présentation des données et les notices d'autorité et donc par exemple pour la présentation des bibliographies alors que de nombreux articles de presse universitaires sont recensés dans Wikidata et sont facilement utilisables ça a été rejeté avec 59% de oui. Et donc voilà il y a un ensemble de règles pour l'utilisation des données Wikidata qui visent vraiment à préserver de la contribution Wikipédienne en tant que telle mais qui sont aussi compliquées à assimiler et qui peuvent aussi bloquer certaines bonnes volontés pour l'utilisation de Wikidata dans Wikipédia. Alors je vais maintenant passer aux choses qu'il faut faire dans Wikidata notamment pour vous il y a déjà un énorme travail à faire pour améliorer la qualité des données donc par exemple si vous avez créé des articles Wikipédia et que vous n'êtes pas soucié de vos éléments Wikidata c'est le moment de le faire c'est un domaine que vous connaissez bien c'est le moyen de vous familiariser avec les différentes propriétés c'est important d'avoir un ensemble de propriétés que l'on maîtrise à peu près on n'aura pas forcément besoin de sortir de cet ensemble si on reste dans un domaine à peu près précis et donc ça devient assez vite facile de travailler avec si j'ai un conseil à vous donner pour contribuer c'est ne restez pas sur l'interface habituelle qui est franchement peu ergonomique et surtout qui ne vous permet de modifier qu'un item à la fois et pourquoi modifier un seul item à la fois quand on peut en modifier des centaines donc il y a un ensemble d'outils qui permettent de faire des modifications en masse c'est utile pour améliorer la qualité des données c'est utile pour importer des données que ça soit depuis les données existantes dans Wikipédia ou depuis des bases de données externes là encore en faisant attention à la compatibilité entre licences ce que vous pouvez faire aussi c'est tout simplement traduire des éléments d'une autre langue vers le français ou alors vers d'autres langues juste une question ces outils on les trouve sur Wikidata comment est-ce qu'on fait pour les... oui on a une page qui recense les outils alors l'atelier on va en parler tout à l'heure mais ça peut être aussi bien de savoir où ils sont il y a donc à la fois des outils pour pour contribuer et des outils pour réutiliser visualiser les données ce qui peut aussi aider à contribuer voilà donc là vous les avez c'est à la fois des outils externes il y a des gadgets dans l'interface de Wikidata qui sont très nombreux et qui évitent d'avoir à faire des modifications répétitives et donc si vous allez sur cette page vous aurez un nouvel outil chaque semaine merci si vous faites des imports ça peut être aussi intéressant de faire des partenariats avec des bases de données existantes avec des structures existantes qui ont des données mais qui ne les ont pas forcément structurées pour elles elles ont beaucoup de choses à gagner à mettre des données structurées avec Wikidata parce qu'en faisant le lien entre leur propre base de données et les autres bases de données elles pourront récupérer des informations elles pourront éventuellement mettre en place des modèles d'inférence améliorer leurs services comme Shonagon en parlait ce matin attention c'est pas forcément aux bénévoles de faire tout le travail de sémantisation des données par contre accompagner ces institutions vers Wikidata c'est quelque chose qui est vital et qui va être vital pour les chapitres Wikimédia ce que vous pouvez faire aussi c'est améliorer la réception de Wikidata dans la communauté ou dans votre communauté c'est de préparer des modèles pour utiliser Wikidata c'est de faire mieux comprendre ce qu'est Wikidata et si vous n'êtes pas convaincu parce que c'est essayez quand même d'y faire un tour parce que ça va continuer à être incontournable je voulais enfin vous montrer quelques réutilisations qu'on peut faire de Wikidata donc on a vu Résonator tout à l'heure là on peut par exemple faire un arbre généalogique directement à partir de Wikidata des médias peuvent servir de Wikidata pour faire une analyse de données par exemple les décodeurs qui sont associés au monde ont fait une étude grâce à Wikidata pour savoir s'il y avait vraiment plus d'artistes qui étaient morts à 27 ans et apparemment non et ainsi de suite vous pouvez découvrir dans la page des outils externes toute une myriade de réutilisations pour vous en montrer une que j'aime bien c'est une on peut gérer sa bibliothèque grâce à Wikidata c'est un système de prêts de livres et toutes les données vont être récupérées dans Wikidata ce qui va éviter d'avoir à recoder une base de données derrière par exemple je cherche un livre au hasard et voilà ça va aller le chercher ça peut aller chercher l'image vu qu'elle est stockée dans le commons et ça va récupérer également le début de l'article Wikipédia et ça Wikidata ça a vraiment un rôle de facilitateur pour ça qui est absolument énorme et donc c'est quelque chose qu'il faut préserver et il faut aider à ce que ça se développe c'est un API ça ou pas du tout ça fonctionne sur la forme d'un API ou oui il y a une API pour accéder à Wikidata donc il y a une API qui est ici après c'est beaucoup plus puissant d'accéder à Wikidata par Sparkle donc Sparkle je ne maîtrise pas très bien mais vous pouvez aller faire un tour sur l'endpoint Sparkle alors je crois que je l'ai mis là on peut faire tout un tas de requêtes et on peut surtout les visualiser de manière très puissante donc par exemple là j'ai lancé une requête pour avoir les différents types de fromage et je peux décider de visualiser cette requête sous forme de graphes donc par exemple j'ai ce type de fromage et après je vais avoir la nature de l'élément je vais avoir d'autres éléments je vais par exemple la mimolette néerlandaise c'est un fromage qu'il ne faut pas confondre avec la mimolette surtout pas et Wikidata a des propriétés comme à ne pas confondre à qui permettent d'éviter justement les mésententes qui peuvent être liées à la culture qui peuvent être liées à la complexité des choses et donc dans Wikidata Query vous avez un exemple de requête existante par exemple couleur dieu populaire si vous avez un bouton à retenir c'est le bouton bleu ici qui vous permet d'exécuter cette requête et voilà là ça vous fait un graphique des couleurs dieu qui sont répertoriés dans Wikidata donc vraiment la quantité de choses qu'on peut imaginer est absolument ahurissante et à chaque fois vous avez une façon de visualiser les données qui a été créée non Sparkle enfin les outils Wikidata augmentent régulièrement en charge parce que la communauté est grandissante les réutilisations sont grandissantes pour l'instant on arrive à suivre ça arrive qu'il y ait des erreurs oui juste par rapport aux problématiques de performance c'est notamment une des grandes différences avec DBpedia qui lui a été d'entrée un projet de recherche Wikidata c'est d'emblée quand même positionné comme étant un outil à dimension industrielle et qui doit tenir en fait la charge on sait très bien si on a utilisé DBpedia dans les années précédentes la version anglophone était disponible pleinement la moitié du temps en fait c'était totalement aléatoire non franchement ça tient à la charge j'ai envie de dire ils se posaient la question vraiment quand ils ont lancé le truc aujourd'hui je crois qu'on a 2 millions de requêtes par jour quelque chose comme ça donc ça tient si jamais il y avait des problèmes de monter en charge ils feraient en sorte d'ajuster les tuyaux pour que ça fonctionne en faisant par exemple des restrictions sur certaines requêtes très gourmandes ce genre de choses en tout cas la fiabilité du service est une de ces composantes et c'est une des grandes différences avec les autres services du web sémantique qu'on peut retrouver ailleurs dans le web notamment dans le monde universitaire je peux poser une question très stupide il n'y a pas de question stupide pourquoi quand on crée en fait une page sur wikipédia pourquoi en fait il n'y a pas une recherche automatisée vers wikidata pour voir si ça existe et faire le lien entre les deux première question deuxième question je fais des ébauches très tristes actuellement bon c'était une configuration en fait je fais des ébauches sur les monuments historiques en fait civils du Calvados et là en fait je vois que la fiche existe dans wikidata l'article existe sur wikipédia de facto puisque j'ai même si c'est quelque chose d'assez maigrichon mais quand j'essaye de faire le lien entre les deux en modifiant wikidata ça ne marche pas il me dit que la page n'existe pas sur wiki alors pour le deuxième qu'on pourra voir pendant l'atelier c'est pas normal et après oui il y a quelques petits problèmes d'utilisabilité il y a des raccourcis qui ne sont pas encore faits j'espère que ça viendra c'est une des grandes pistes d'améliorer la facilité à contribuer à wikidata pour les wikipédiens et les wikipédiennes quand on est habitué c'est vraiment très facile de contribuer à wikidata mais ça reste encore un loisir assez geek par exemple une des façons les plus efficaces de contribuer c'est de faire un bot avec pwikibot qui est une librairie mais il y a aussi des façons d'aider beaucoup plus simples notamment en apprenant et en faisant ce genre de petites manipulations mais aussi il y a des jeux qui permettent de contribuer à wikidata et si vous voulez on pourra jouer à ça pendant l'atelier Shonagon ? oui il y a quelque chose d'assez amusant c'est que je me suis rendu compte que j'ai déjà 65 contributions dans wikidata au compteur c'est ça il y a plein de gens qui contribuent sans le savoir et enfin pour terminer si vous ne venez pas à l'atelier quelques astuces pour contrer à wikidata allez modifier votre page utilisateur wikidata en indiquant vos langues avec le modèle Babel ça vous configurera l'interface et ça vous la rendra beaucoup plus lisible n'hésitez pas à fouiller les gadgets n'hésitez pas à demander de l'aide notamment sur le bistrot de wikidata qui est en français il y a une communauté francophone très importante sur wikidata ça ne se voit pas tant que ça à la wikiconvention parce qu'ils sont tellement attirés par wikidata qu'ils ont fui à la wikidata conférence à Berlin où les places étaient complètes depuis genre 4 mois mais vous aurez sûrement un wikidatien ou une wikidatienne près de chez vous et je signale notamment des ateliers menés à Paris par la grande prêtresse de wikidata qui est Harmonia Amanda donc c'est sur la page wikidata events que j'ai perdu qui est juste là voilà et donc c'est des ateliers qui ont lieu tous les mois qui sont ouverts aux nouveaux nouvelles n'hésitez pas si vous êtes un peu plus expérimenté à monter votre propre session d'atelier à demander de l'aide dans votre chapitre c'est important de tourner plus la communauté wikipédienne vers wikidata ça permettra d'éviter certaines réactions et restez curieux parce que ça promet d'évoluer encore très vite merci beaucoup pour votre attention est-ce que vous avez encore des questions du coup j'ai bien compris il y a des modifications qui sont faites sur wikidata quand je modifie certains wikis est-ce que je suis averti du fait que je vais être que je vais faire ces modifications sur wikidata non en général c'est plus sur des renommages de pages ou ce genre de choses et on n'est pas averti est-ce que j'ai moyen de désactiver ces contributions fantômes non parce qu'en soi il faut que la page quand elle est renommée sur wikipédia il faut qu'elle change de place sur wikidata sinon le lien sera plus fait mais c'est uniquement une modification technique c'est un peu comme une trace dans un journal sur wikipédia en fait donc je peux le désactiver ou l'activer le fait de voir tu peux désactiver ou l'activer par contre le fait de les faire tu peux pas il faut que tu t'abstiennes de renommer des articles la vraie question c'est pourquoi tu voudrais que les modifications ne soient pas faites dans wikidata je suis derrière toi la vraie question c'est pourquoi tu voudrais que les modifications ne soient pas faites dans wikidata parce que je n'aime pas le fait de faire des contributions sous licence cc0 et que du coup je suis obligé de faire des contributions à mon insu sous des conditions qui ne me conviennent pas en fait la modification dans wikidata n'est pas vraiment une modification ça trace le fait que tu as fait une modification sous cc0 dans wikipédia c'est comme si un site externe recensait le nombre de contributions que tu as faites dans wikipédia ou qui scan et wiki scan pourrait très bien être sous licence cc0 donc c'est pas une modification en soi mais c'est compté dans ton compteur d'édit effectivement je veux bien c'est peut-être un cas je sais pas exactement quelles sont les modifications qui sont faites donc je découvre aussi toujours est-il que je trouve que ça fait un précédent on fait des publications sans vraiment être averti bon après de ce que je comprends des réponses que j'ai eues c'est pas tout à fait ce que je pensais c'est à dire que là si je comprends bien c'est exactement la même chose que ce qu'il y aurait est dans des logs et qui peuvent être régénérés à partir des informations oui ça ressemble à ça donc en termes de temps on a fini depuis une minute donc merci beaucoup à vous n'oubliez pas qu'il y a la photo de groupe pendant la pause et on se retrouve après si vous le voulez pour un atelier wikidata en salle Bartholdi vous aurez des objectifs de différents niveaux sous forme de post-it si vous voulez contribuer avec nous merci beaucoup applaudissements Merci.